Éric Piolle. Oui, un petit mot, M. le Président, pour souligner que ça vient d'être fait. Le fait que c'est réjouissant de voir cette dizaine de communes rejoindre l'opérateur GEG. C'est tout à fait en ligne avec le schéma directeur de l'énergie dont nous avons voté les orientations fin 2017. C'est en ligne, évidemment, avec le plan Air Energy Climat dont nous parlions un peu plus tôt. Et finalement, on peut se réjouir là d'avoir sur notre territoire le sixième distributeur d'électricité de France. 400 salariés, 150 ans d'histoire, qui a une vraie compétence, une vraie performance en matière de, à la fois de production et de distribution, évidemment. Mais également en matière de réduction des consommations, en matière de lutte contre la précarité énergétique et de production de renouvelables. Cela, je crois, va articuler et renforcer notre pôle public de l'énergie à l'échelle métropolitaine. Et donc, nous pouvons nous réjouir que le choix qui est fait là, après celui d'Alvar, comme c'était précisé il y a un an, finalement, vient enteriner, ancrer, marquer de façon concrète l'utilité de GEG pour l'ensemble de notre territoire. Et notre groupe s'en réjouit. Sous-titrage Société Radio-Canada